Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation. Aujourd'hui, on a décidé de s'appuyer sur un site internet, un micro-site d'accompagnement. Comme ça, tout ce qu'on peut vous pousser va être cliquable et ça va être disponible pour toujours. Donc, mettez ça dans vos favoris si ça peut vous intéresser de revenir cet été, cet automne. Et s'il y a des choses qu'on nous demande aussi, on pourrait aller en rajouter et le bonifier au fur et à mesure. Donc, l'adresse est dans le chat. Sinon, c'est monurl.ca-ecr-à-distance. Et on pousse l'adresse à l'instant, donc vous pouvez cliquer. Donc, je me présente, moi c'est Alexandre Chenet, j'ai enseigné éthique de son implantation jusqu'à l'année dernière. Maintenant, je suis au Récit d'Épée, l'intégration du numérique en éducation. Mais c'est un cours que j'adore, qu'on trite. On est des passionnés d'éthique et d'ECR, donc on est comme en famille. C'est un bonbon aujourd'hui pour nous. Et puis, avec une option de filo aussi pour secondaire 4 et 5. Donc, voilà. Et je suis accompagné de ma collègue Marjorie Paradis. Oui, donc Marjorie Paradis, conseillère pédagogique aussi dans la même équipe au Service national du développement de la personne. Bon, je laisse Annie le soin de se présenter, mais il y a également Benoît Petit qui fait partie de notre équipe. Puis, ce grand service-là contient également les plus petits sous-mandats d'éducation à la sexualité. On a une collègue qui s'appelle Marisol et Carole qui s'occupent de ça. Puis, également, éducation physique avec Joël Boutillette. Puis, également, j'étais enseignante d'éthique et culture religieuse puis d'univers social depuis une dizaine d'années dans la région de Québec au secondaire. Puis, ben, c'est ça là. Je fais partie de l'équipe depuis deux ans maintenant. Puis, juste mentionner qu'on a le chapeau ECR, donc le mandat ECR, mais on a également le mandat 20 à l'art du numérique dans notre équipe. Donc, ça fait deux ans qu'on développe des ressources. C'est certain. Puis, ceux qui nous ont déjà vus à l'oeuvre, vous connaissez un peu notre discours. Ça va sûrement teinter nos propos pendant la formation. Donc, voilà. Ben, bonjour à tous. Je m'appelle Annie Thurbide. Je suis aussi enseignante d'éthique depuis les débuts du programme, mais sinon, j'enseigne depuis plusieurs autres années avant, formée en morale et en histoire. Donc, ça fait… c'est la troisième année que je ne suis pas en classe. J'ai passé deux ans à la direction de la formation générale des jeunes au ministère et ça fait maintenant un an que j'ai rejoint l'équipe des conseillers pédagogiques du Récit. Le Récit, donc, c'est un réseau de 200 conseillers pédagogiques qui travaillent soit au niveau local dans vos commissions scolaires ou au niveau national. Et donc, les mandats, comme vous le disait Marjorie, sont reliés à des disciplines, donc à des programmes de formation. Alors, on a un service national en mathématiques, en sciences, dans les langues, etc. Et donc, on vous offre, ces équipes vous offrent de la formation et de l'accompagnement depuis plusieurs années, mais très intensément depuis le mois de mars. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter, de prendre une petite minute pour vous présenter Marie-Noëlle Corriveau-Tendlen, qui est avec nous, qui est une collègue, dans le fond, de la direction de la formation générale des jeunes et qui est, depuis novembre, responsable du programme de CR. Fait que si tu veux nous faire un petit coucou, Marie-Noëlle. Oui, bien, bonjour à tous. D'abord, pour vous dire que je suis aussi une enseignante de formation et préalablement, évidemment, de carrière également. Donc, j'ai enseigné pendant dix ans. Donc, je n'arrive pas que de la fonction publique, bien que ce ne soit pas mal en soi. Mais donc, j'ai enseigné pendant dix ans dans une école secondaire de la région de Québec, principalement en univers social. Je suis formée d'abord en histoire, mais aussi en éthique et culture religieuse. J'ai eu à enseigner au tout début le programme d'enseignement moral et religieux catholique avant qu'il ne meure de sa belle mort ou de sa moins belle mort, selon certains. J'ai aussi enseigné éthique et culture religieuse en quatrième secondaire. Je pense que c'est vous, les spécialistes, toutefois comparé à moi. Je suis au ministère depuis l'automne 2016. Je suis arrivée comme responsable des programmes du domaine de l'univers social au moment où on a réécrit le programme Histoire Québec-Canada. Et comme Amie le disait, donc depuis novembre, j'ai pris le dossier de l'éthique et culture religieuse. Il semble que j'aime les défis. Voilà. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Marie-Noëlle. Salut, Marie-Noëlle. Merci d'être là. Merci, Marie-Noëlle. Donc, avant la présentation, on avait fait parvenir un formulaire. Certains l'ont rempli. En fait, plein de gens l'ont rempli. Même plus de monde qui sont là en présence présentement. Donc, on a eu un paquet de réponses. On a pu voir à quel point les contextes sont variés. Il y a autant de réalités que de personnes qui ont répondu, finalement. Et on voulait juste, on dit comment on va faire du sens avec tout ça. Donc, on a essayé de compartimenter, mettre de l'ordre. Si tu veux déployer la train de la formation, j'explique un peu à quel ordre ça va prendre pour que ce soit plus logique, plus digeste, tout ça. On va séparer ça en différentes sections. Puis, ça va être plus facile après ça de continuer à alimenter dans une intention. Donc, au début, on va parler avec ajuster sa pratique. Tout ce que le nouveau contexte nous a obligés à faire, puis nous oblige à faire, puis va nous obliger à faire dans les prochains mois, c'est-à-dire de transformer, de s'ajuster. Inverser sa pédagogie. Donc là, tout d'un coup, la classe inversée, là, qu'on n'a pas le temps de faire, elle devient comme vraiment, vraiment intéressante à ce moment-là. Morceler les activités d'apprentissage. On n'aura pas le choix de faire des petits morceaux. Donc, ça va être vraiment sur la construction de nos activités d'apprentissage en soi. Animer des rencontres. Bien là, c'est comme on fait en ce moment. Comment on fait quand on a physiquement des élèves? Bien, physiquement, on n'a pas physiquement des élèves, mais virtuellement des élèves avec nous. C'est quoi les trucs? Questionner les élèves, donc comment après ça interroger, puis l'évaluation, puis la rétroaction et tout. Et partager vos astuces. En fond, c'est restez à la fin, s'il vous plaît, OK? Parce que c'est comme notre 5 à 7. Après, on partage nos... Parce que vous, vous l'avez fait comme certains disaient au départ. Vous n'avez pas eu le choix de vous lancer, puis de commencer, puis d'épatouiller, puis d'essayer, puis de faire des erreurs, puis des succès. Donc là, ce serait vraiment riche d'entendre vos commentaires, vos expériences à la toute fin, après la présentation. Donc, rapidement, c'est le plan qu'on a pour aujourd'hui. Et on voulait commencer un petit intro, là, de notre chère Normand Landry, qui est chercheur à la Fébuc, puis il y a la chaire de recherche aussi en éducation aux médias du Canada. Puis on trouvait que son propos, ce petit extrait-là, ça mettait vraiment en bouche pour ce qu'il s'en dit. Puis juste avant, Annie, que tu démarres la vidéo, juste dire que c'est une entrevue qui a été réalisée il y a quand même... Bien, je ne dirais pas il y a longtemps, mais il y a presque un an. Fait que tu sais, ce n'est pas une intervention qui était liée au contexte, mais on trouvait qu'elle était vraiment... Finalement, la réécoutante était comme, mon Dieu, on était sur mesure pour ce qu'on vit actuellement. Donc, allons-y. Juste avant, je me permets, moi aussi, tout au long de notre présentation, n'hésitez pas à participer dans le clavardage, à poser vos questions, à donner vos rétroactions, d'accord, pas d'accord, content, pas content, etc. On n'a pas beaucoup de rétroactions non-verbales quand on est en visioconférence. Fait que n'hésitez pas à utiliser le... Comment on disait tantôt? Converser. L'onglet, converser. Converser avec nous. Voilà. Puis, je vais peut-être préciser aussi, en parlant du... Je vois, pour la participation au sondage, ceux qui avaient des questions techniques comme « Comment j'invite mes élèves sur Teams » ou des choses comme ça, ce ne sera pas ici qu'on va pouvoir, en une heure, pouvoir adresser ce genre de détail technique-là. Donc là, je vous inviterais vraiment à contacter vos récits locaux, parce que dans les ressources supplémentaires, vous allez voir, vous allez pouvoir trouver la personne à qui vous pose ce genre de questions-là. Voilà. Donc, Norma. Depuis les fondements de l'éducation média, il y a un certain nombre de paniques morales qui sont récurrentes sur les usages des jeunes des nouvelles technologies. On a eu pendant près de 30 ans des discours sur le fait que les écrans rendaient les jeunes apathiques, non politiques, désengagés. C'était lié à la sédentarité, en fait, et à des problèmes de socialisation, notamment à des violences, à des enjeux associés à la violence, mais aussi à des comportements antisociaux. On a eu ensuite des paniques morales sur l'hypersexualisation des jeunes filles, sur la cyberintimidation, sur le lien causal entre la consommation de jeux vidéo et des actes violents qui peuvent être commis dans les espaces physiques. On s'intéresse très, très peu dans ces discours-là sur ce que les jeunes font de beaux, de créatifs, de novateurs avec ces technologies-là. Et c'est une dimension pourtant fondamentale de leur vie et que nous pouvons en fait contribuer à bonifier, à grandir. Pour peu qu'on leur donne des outils, tout dans leur vie, pour en faire des outils non pas de réception passive, mais des outils de création, de partage et de communication. Ils sont d'ores et déjà désignés, ces outils-là, pour nous permettre de le faire. Donc, on a devant nous des opportunités qui sont absolument fabuleuses pour permettre plus que jamais dans l'histoire à nos jeunes de faire du beau, faire du contenu, créer, être innovateurs, pouvoir collaborer également. Donc, le numérique, il est vraiment un outil qui nous permet d'ouvrir des potentialités pour le pire et pour le meilleur. On s'est concentrés très longtemps sur le pire et on a oublié un peu de regarder ce qu'on peut faire pour nourrir le meilleur. Donc, pour moi, on a une occasion à saisir au Québec très, très, très clair de nourrir des aspects positifs et créatifs de ce que les jeunes font avec la technologie. C'est une occasion particulière. Donc, voilà, si on veut partir, on va commencer avec le premier chapitre qui est « Ajuster ». Donc, oui, ajuster. Première chose à dire, on s'entend. Essayez pas de téléporter la classe. On est d'accord, il n'y a rien de mieux que quand on avait nos élèves puis la dynamique de classe, puis les voir évoluer, puis s'essayer, puis discuter, puis s'alimenter l'un l'autre, l'intelligence collective qui se développe. Là, c'est clair, là, on était bien. C'était génial. Et là, ça fait quelques mois maintenant, je pense qu'il faut faire notre deuil un petit peu du contexte traditionnel, puis se dire, ça va être différent, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui peut être positif? Parce qu'il y a quand même des choses positives, évidemment, dans tout ce contexte. Il y a des choses qu'on peut aller chercher qui sont positives avec le nouveau contexte d'enseignement à distance. Donc, je comprends tout à fait. Je n'ai pas signé pour ça, là. Ce ne sera pas pareil, mais allons voir ce qui est possible de faire. Donc, mon premier conseil après ça, ce serait vraiment d'être indulgent envers vous-même. OK? Parce que ça, les deux jours, vous avez fait l'expérience de l'ernier mois à s'accorder un temps, parce qu'il y a plein de monde qui n'avaient jamais fait ça d'enseignement à distance. Puis là, on se retrouve comme dans deux jours, demain, là, tout le monde connaît Zoom, puis on a eu des Google Meet. Donc, c'est ça, on a été pitchés dans l'eau. Mais on s'en reparlera dans cinq ans. C'est normal, ça prend du temps. Il y en a qui font ça depuis 20 ans, puis qui apprennent encore. C'est progressif. Donc, probablement que vous allez être bien meilleurs. Vous êtes déjà bien meilleurs qu'il y a trois mois, probablement pour la plupart d'entre vous. Donc, soyez indulgents. C'est normal, puis on apprend tout en même temps. Puis on s'entraide, puis on s'alimente, puis ça va bien aller. Donc, prenez ce truc-là, surtout les perfectionnistes, qui font comme qu'il faut que ce soit parfait du premier coup. Ce n'est pas un contexte où ça peut être parfait du premier coup. C'est ça, mon conseil. Je l'aime, la job. Madame, on écoute un film. Donc, allez à l'essentiel. C'est sûr que tantôt, je pense que c'est toi, Marc, qui disait « J'enseigne cet après-midi, je reviens dans 20 minutes ». Bien, souvent, on pensait qu'on n'avait pas beaucoup de temps avec nos élèves. Puis on dirait que ça a changé, ça a juste changé le contexte parce qu'on n'a pas plus de temps, mais on n'a pas moins de temps non plus. Puis on va le voir un petit peu plus loin. Bref, il y a quand même une nécessité de clarifier nos intentions pédagogiques et que toutes les actions qu'on propose à nos élèves ou qu'on mène comme pédagogue soient dans le sens de cette intention-là. Est-ce que c'est encore pertinent de faire cette amorce-là maintenant qu'on n'est plus en classe? Est-ce qu'il y a une autre activité qui remplirait peut-être plus mon intention? Bien, c'est toutes des questions qu'il faut adresser le plus régulièrement possible pour essayer de ne pas être parfait en un, mais y tendre. Finalement, ah oui, là, si vous voulez utiliser les outils de participation puis mettre un petit cœur ou un petit crochet sur la réalité, la phrase qui vous convient le mieux. Donc, tirer profit du contexte ou dire bye-bye à mes projets des huit dernières années. Donc, la planification, on le sait, là, c'est du temps, énormément de temps d'investir comme prof. Donc, ma planification, c'est comme, compléter la phrase, mon bébé, l'accomplissement d'années de réinvestissement et d'amélioration, un éternel tableau blanc. Un plan assez élaboré, toujours prêt à être modifié ou full malléable, pensé pour une panoplie de contextes différents. Là, bien, on a fait une petite référence au jour de la marmotte. Donc, voilà. Merci pour votre participation. Full malléable, bien, c'est ça, en fait, tirer profit du contexte, ça ne veut pas dire faire sans cesse des projets sur le confinement, le COVID ou etc. Tirer profit du contexte, ça veut dire essayer de se coller le plus possible à ce qui se passe. Et oui, on se le dira, la situation qu'on vit présentement soulève une panoplie d'enjeux éthiques. Et donc, d'en profiter puis de les adresser, bien, ça peut être aussi pertinent avec nos élèves. Évidemment, ça se fait avec doigté parce qu'un moment donné, c'est le fun de les amener ailleurs aussi. Donc, tirer profit du contexte. Bien, puis tirer profit du contexte, Annie, on s'entend, puis ça fait le lien avec le prochain point que je vais vous présenter, on s'entend, les ressources qu'on va mettre à disposition des élèves vont devoir vivre indépendamment de nous, plus souvent qu'autrement. Donc, oui, on a des possibilités de se rencontrer, de tenir des rencontres à distance, etc. Mais en général, l'élève va être amené à faire par lui-même ou accomplir par lui-même certaines tâches. Donc, le fait d'utiliser, que ce soit l'actualité ou d'utiliser des enjeux qui touchent à des situations plus actuelles ou qui sont vraiment plus proches, finalement, du vécu de l'élève, bien, ça a un potentiel de l'engager puis de le mettre, finalement, plus rapidement. En anglais, on utilise un hook, là, finalement, une espèce de... C'est ça, soit par l'amorce ou, bref, par une situation qui va l'engager davantage. Privilégier la multimodalité, c'est le prochain point qu'on vous proposait. Si tu veux glisser un peu plus bas, Annie, puis avant d'expliquer le mot ou de dire ce qu'on entendait par multimodalité, j'ai envie quand même d'attirer votre attention à la citation que vous trouvez juste là. Donc, c'est une citation qui est tirée d'un texte écrit par Benoît Petit. Mais là, j'entends pas encore dans mon speaker. Ça sera pas là. Donc, on a un petit micro à fermer. Oui, donc, c'est ça. Donc, c'est une citation tirée d'un texte qui a été écrit par notre collègue Benoît Petit comme au début ou à quelques semaines du début de la crise, finalement. Puis, dans ce texte-là, qui s'appelle « Apprendre à distance, neuf principes pour inspirer les actions en éducation », bien, nous, ça nous a beaucoup inspirés au sein de l'équipe, mais également plusieurs acteurs du milieu d'éducation qui ont assisté à ces multiples présentations sur ce sujet-là. Mais, entre autres, une des astuces ou un des principes qui mettaient de l'avant, c'était celui de la flexibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, la flexibilité? Bien, ça peut vouloir dire de donner le choix, de proposer des alternatives aux apprenants, que ce soit en termes de moyens, que ce soit en termes de durée ou de façons de faire, finalement, pour que, finalement, ce qu'on a à leur proposer comme tâches et tâches pédagogiques soient les plus malléables possibles. Et privilégier la multimodalité, bien, c'est ce que ça veut dire. La phrase « Tu vas vraiment faire ça sur ton sel », bien, c'est que « Pourquoi pas? » Pourquoi ne pas, finalement, attirer profit du numérique, mais également proposer des alternatives à des gens qui n'auraient pas accès au numérique? Parce que, oui, comme nous le disait Normandie d'entrée de jeu dans la vidéo, c'est plein de potentiel, le numérique, on le voit bien, mais l'équité par rapport au numérique, la fracture numérique, ça nous tient à cœur. Puis, on pense que c'est important de proposer des options également qui vont, notamment, permettre à l'élève de faire des activités papiers, par exemple, ou avec différentes modalités. Puis, bien, la dernière proposition de cette section, bien, c'est un petit peu en lien avec ça. C'est de penser des activités qui vont être les plus autoportantes et clés en main possibles. Puis, vous allez voir que ça va teinter également l'ensemble de notre présentation. Notre travail est fort depuis le début de la crise pour modifier certaines de nos activités pour qu'elles puissent vivre à la maison, dans un lieu où l'élève, parfois, peut avoir un accompagnement adéquat par ses parents, mais parfois, non. Parfois, il va se retrouver seul. Donc, c'était important de pouvoir proposer des activités qui sont clés en main, qui vivent tant elles-mêmes, finalement, et non pas proposer des gabarits à n'en plus finir, des gabarits pédagogiques, des situations d'évaluation, d'apprentissage qui n'en finissent plus, de cette petite page. On ne pensait pas que ça pouvait vivre dans les maisons. Donc, de penser à comment ça peut vivre tout seul, comme un en-soi, bien, c'est comme quelque chose qui nous semble gagnant du moins. Puis ça, bien, il y a des astuces où vous pourrez retourner voir à ce niveau-là. Donc, le mot d'ordre, la flexibilité, 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 dans tout. On pense à la section, maintenant, inverser. Comment on peut inverser notre pédagogie? Souvent, puis j'ai fait ça aussi beaucoup, surtout quand j'étais au premier cycle du secondaire, je répétais le même cours. C'est la première fois que je le donnais, puis c'était correct, mais ça s'améliorait. Puis je me retrouvais, puis là, quand ça fait trois, quatre fois que tu le donnais, là, tu répètes, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Si vous accumulez tous les moments où vous répétez le même cours, sensiblement les mêmes choses, mais là, dans le nouveau contexte, dans le fond, c'est ça, la classe inversée. C'est, est-ce que je peux donner le meilleur cours une fois, puis tous les élèves vont avoir accès à ce meilleur cours-là, au lieu de prendre ces huit fois une heure à répéter un peu la même chose? Tout ce temps-là qui est libéré va pouvoir me ramener à mon rôle d'accompagnateur que, malheureusement, il y a des fois, il peut être mis de côté ou prend le bord à cause de tout ce temps-là qu'on passe, qu'on n'en a pas beaucoup. Donc, vraiment, là, si on peut voir du positif là-dedans, c'est qu'on peut changer notre façon d'enseigner pour l'inverser, pour qu'on redevienne des accompagnateurs. Donc là, je vous ai mis trois modes, puis probablement que vous avez déjà commencé à utiliser ceux-ci, avec lesquels vous pourriez rencontrer vos élèves. Il y a le mode office hours, où j'ouvre une salle, puis vous venez me voir, vous rentrez comme si c'était un local, en fait. Puis nous, on utilise beaucoup ça, avec la plateforme, entre autres, whereby.com, puis gratuitement, tu peux t'en faire une aussi. C'est que tu donnes une adresse. Ce que j'adore, c'est que c'est une adresse fixe. Là, on court après les liens Zoom tout le temps, puis c'est génial, Zoom aussi. Mais l'intérêt, je trouve, de Whereby, c'est que c'est tout le temps whereby.com, barre oblique, ce que vous aurez choisi. Fait que vos élèves, ils savent, si vous donnez un horaire, un horaire, vous dites, tous les mercredis d'après-midi, je suis là de 1h à 2h, vous venez poser des questions. Vous pouvez donner des plages comme ça, puis les jeunes peuvent arriver, débarquer, puis poser la question. C'est ça. Donc, c'est vraiment simple, 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 simple d'accès. Donc, pour côté, se rendre disponible, c'est une bonne option. Et évidemment, les rendez-vous ciblés. Donc, vous pouvez, ça pourrait être par Teams, ça pourrait être avec Google Classroom, ça dépend des réalités de tous les centres de service. name it. Mais, vous pouvez envoyer des demandes à un élève, puis être en personne. Moi, j'appuie ça, je vais enfin connaître votre nom, parce que moi, quand je ne trouve pas un message, il y en a 300, 400. C'est qu'enfin, on va se parler pour de vrai, comme juste toi et moi. Fait que ça, ça peut permettre ça. Donc, on se rend compte, puis on répond à tes questions. Puis, pour vrai, c'est ça, l'effet prof, la relation avec l'élève, dans l'engagement, c'est clé. Fait qu'il ne faut pas faire comme, en bas, on tourne en virtuel, on perd ça. Non. Peut-être qu'on gagne ça, justement. En tout cas, dans mon cas, ce serait le cas. Et si on veut, on peut faire des discussions de classe. C'est clair que c'est un éthique d'avoir l'énergie de la classe et tout. Mais moi, si je me vois faire, si je me retrouve dans ce contexte-là, je ne vais pas essayer de donner la même matière en checkant le monde, s'ils m'écoutent, s'ils n'ont pas mis un print screen à la place de leur photo, puis ils commencent à écrire dans le chat, ou faire de la gestion de classe virtuelle. Ce n'est pas le temps de faire ça. En ce moment, c'est de normalement un rendez-vous. Là, il va y avoir une discussion de classe. Puis là, voici le sujet. Tu peux donner la question avant, puis tes envoies-là. Puis là, on va parler de ça. Puis là, on va avoir de l'interaction et tout. Non, mais essayer de faire de la présentation ou quelque chose que je voudrais faire en avant de la classe en mode virtuel, je pense que ce n'est pas nécessairement gagnant d'y aller comme ça. La classe inversée, à ce moment-là, pourrait être intéressante. Donc, si on poursuit... Oui, bien, à un clic de l'élève, avant, on les voyait, plus besoin d'attendre deux éternités. Là, on ne savait pas, c'est variable, dépendant de votre contexte. Donc, pas besoin d'attendre tout ça pour se voir. Bien là, se voir... Bref, communiquer. On se dirait que c'était d'autant plus intéressant de, mettons, envoyer une amorce aux élèves, leur envoyer quelque chose à visionner. Et puis, un jour après, dans l'après-midi, envoyer un petit message qui disait, avez-vous remarqué le décor de la scène 4? Puis là, bien, essayer d'aller piquer la curiosité pour répéter ça. C'était impossible de faire ça en se promenant dans le corridor, mais maintenant, ça l'est. Une petite notification qui part et c'est parti. Donc, même si des fois, on se sent loin de nos élèves, bien, on est plus que jamais à un clic d'eux, finalement. Merci. Si on continue avec commencer par des vidéos simples. Alex? Oui! Il y a tellement, vous avez vu, arriver plein d'outils. Des listes d'outils a pu finir puis on est noyé d'outils puis on vit fou. Donc, moi, je vous ramène ça à trois options pour commencer parce que commencer ça simple. Si vous partez dans des choses des complexes et que vous voulez faire le montage de fou puis vous voulez être le YouTuber de l'année, non, c'est pas la bonne idée. Moi, je trouve intéressant Loom, c'est un truc que vous pouvez ajouter à votre Google Chrome. Donc, c'est en ligne et ce qui est vraiment, on le voit, ça te filme. Toi, tu le vois pas, par exemple, pendant que tu te filmes mais tu fais ce que tu ferais à ton écran, tu partages ton écran, tu montres ton PowerPoint, ce que tu veux faire puis après ça, ça te donne une petite vignette donc à la fois, il voit ton visage d'élève puis il voit ce que tu fais et ça peut pas être plus simple. Ouais, voilà, très facile. Ce que j'aime, c'est que c'est de base, de base là puis ça fait ce qu'on veut. Pour commencer là, je dirais Loom puis je suis allé voir les critiques, les comparaisons vraiment Loom. Soapbox, ce que j'aime de celui-là, c'est qu'après ça, tu peux faire un minimum d'éditing, de montage ou tu choisis, est-ce que tu veux voir ton visage moitié-moitié avec ta présentation? Est-ce que tu veux voir la présentation complète? d'alterner entre ton écran, ton visage, les deux. Tu peux commencer à faire du montage puis alterner pour que ce soit moins tout le temps la même chose. Donc, pour commencer à faire du montage, Soapbox, c'est aussi une extension Chrome qui est vraiment intéressante. Et si vous avez un Mac, pas besoin d'aller en ligne, compliquez-vous pas la vie pour enregistrer ce qui se passe à votre écran. QuickTime l'offre, vous partez ça, l'enregistrement de l'écran en haut et on est en... Oui, oui, oui. T'es aussi en haut. Je veux dire, on ne croit pas. Oui, oui. Ouvrez, checkez ça. QuickTime, tu portes un enregistrement d'écran puis ça l'enregistre direct sur ton ordi. Tu n'as pas besoin d'avoir de nuages pour que ce soit. En tout cas, bref, mon message, c'est compliquez-vous pas la vie. Alex, écoute, je fais juste faire un petit pont avec ce qui se passe dans le clavardage. On demande entre autres, Eliane demande s'il y a un maximum de minutes d'enregistrement pour l'eau. Je ne veux pas te coincer. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais elle dit, par exemple, Screencast-O-Matic, c'est 15 minutes. Est-ce que tu connais cette contrainte-là pour l'eau? C'est quoi le plus long que j'ai fait? À vérifier, mais je vais aller voir sur les forums. Mais à date, je n'ai pas atteint d'alimentation. Thérèse nous dit 10 minutes pour l'eau. Ah oui? Ah! Mais reste que je me permets le commentaire. Une capsule de 10 minutes, c'est quand même d'une longueur relative pour un élève. Je sais que des fois, on a besoin d'expliquer plusieurs choses, mais essayer de... Le temps idéal pour une capsule, c'est autour de 5 minutes. Puis là, je sais qu'en théorie, on a plus de choses que ça à expliquer parfois, mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, comme on parlait tantôt, on va vous parler plus tard, de morceler. À ce moment-là, de morceler les parties théoriques ou d'utiliser... de l'utiliser finalement, mais d'en extraire certains extraits pour finalement faire du montage ensuite, dans le but de faire une capsule plus longue. Je ne sais pas si ça répond. Oui, puis c'est une nuance, effectivement, c'est une nuance vraiment intéressante que tu apportes, la longueur de capsule. C'est peut-être quelque chose qu'on peut réfléchir à ça aussi. Le site de l'eau nous dit qu'il n'y a pas de limite pour la version gratuite de temps. Mais après deux heures, ils te demandent si tu es encore vraiment en train de donner un cours. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Aussi, sécuriser ses vidéos, il y a des outils pour permettre de ne pas pousser, surtout quand on a des plus jeunes, de ne pas pousser de la publicité en même temps qu'on envoie des vidéos. Oui, c'est ça, effectivement. Je ne sais pas si ça vous a déjà l'arrivée, de présenter quelque chose en classe avec YouTube et que finalement, après, on a la liste de vidéos que vous avez écoutées ou que vos enfants ont écoutées via votre ordinateur ou une publicité le fun de Tostitos ou de lingerie. Bref, c'est pas une expérience vécue du tout, là. Il y a moyen, finalement, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver dans les ordinateurs des élèves quand on leur envoie du YouTube, il y a moyen de sécuriser les vidéos. Donc, vous avez simplement à copier-coller le lien de YouTube et d'aller sur le site qui s'appelle Safe YouTube. Et à ce moment-là, il va vous demander d'entrer cette adresse-là dans une barre de recherche et il va vous générer un nouveau lien qui va mener vers Safe YouTube et qui va faire en sorte d'évaporer tout ce qui pourrait je ne veux pas dire malveillant, mais bref, ce qu'on ne voudrait pas qu'il arrive chez les élèves. Même chose pour SafeShare.tv. Il y a une coche de plus, par contre, avec SafeShare. Je peux choisir le moment où commence la vidéo et le moment où elle termine. C'est-à-dire que si je veux qu'ils écoutent seulement un extrait, bien là, je peux leur pousser seulement cet extrait-là. Je ne suis pas obligée de leur dire, rends-toi à la minute, à 3 minutes 22 et etc., etc. Bon, comme plusieurs sites, il ne s'agit pas d'un complet gratuit ciel, c'est-à-dire que vous allez avoir, je pense que c'est trois ou cinq extraits gratuits, mais ça vaut quand même la peine si on l'utilise pour juste seulement certaines activités pédagogiques. Le dernier, c'est PlayPosite. Là, on a vraiment, ce n'est pas juste un utilitaire sécuritaire, c'est vraiment une, plateforme pour préparer une activité pédagogique. Ce que ça fait, PlayPosite, en fait, c'est que vous déposez un lien vidéo dans cet outil et là, vous pouvez, à n'importe quel moment de la vidéo, faire un arrêt et proposer aux élèves une tâche, que ce soit une question, que ce soit d'intégrer un Geniali, d'intégrer un formulaire, ça va les amener vers la tâche que vous voulez et vous pouvez sélectionner s'ils sont obligés de la faire ou si c'est facultatif et à ce moment-là, ils peuvent continuer la vidéo. Vous pouvez même pousser un lien, tu sais, mettons, on écoute quelque chose, on le sait que c'est un petit peu, ça peut être compliqué pour certains, bien, la vidéo s'arrête, on propose un lien explicatif et puis après ça, l'élève, il l'ouvre ou pas puis ça continue. Donc, voilà, différents outils. Puis c'est ça, PlayPosite fait en sorte que les publicités ne seront pas présentes. Donc, c'est un autre moyen pour sécuriser vos vidéos. Oui, en complément à ce que tu es en train de dire, Annie, dans le fond, allez-y pas nécessairement voir parler, mais dans une sous-page de questionnés, vous avez un onglet vidéo interactif puis vous avez justement, ce n'est pas sur papier, mais à l'écrit finalement les petites fonctionnalités dont Annie vient de vous parler puis peut-être mentionner également que PlayPosite permet une forme de rétroaction, donc question-réponse puis une forme de rétroaction par rapport à automatiser finalement qui aurait été préprogrammée. Donc, ça permet ça. Et aussi, il y a moyen de conserver donc des traces, de garder des traces des réponses des élèves. Donc, vous pouvez créer, il y a une espèce de grille qui peut générer avec les interventions et les réponses des élèves. Ça peut être intéressant à ce niveau-là. Puis, si jamais vous commencez à être à l'aise à faire des vidéos, vous avez vos repères parce que dans tous les forums, ils vont vous dire souvent, admettons, tu prends une chaîne YouTube, tes 20 premières vidéos, ils sont pourris. C'est juste normal. Donc, si tu t'attends la vidéo parfaite, ça n'arrivera pas. Il faut que tu te lances, il faut que tu en fasses des pas bonnes, des olives. Puis, les élèves vont comprendre dans le contexte puis, c'est sûrement pas les pires. Puis, c'est un milliard, c'est un milliard, c'est un milliard. Donc, passez à l'étape supérieure. Quand vous vous sentez prêt, là, vous pouvez commencer à augmenter vos affaires. Donc, commencez à mettre du montage vidéo, vous parlez de quelque chose, vous gardez votre voix. C'est sûr, vous avez un Mac, iMovie, c'est simple, ou un iPad, c'est très, très, très simple. Tu commences à garder ta voix puis là, tu mets des extraits de ce que tu parles puis là, tu visites. Donc, tu combines comme ça, ça devient une vidéo plus intéressante déjà. Créer son propre lightboard, pour ceux qui ont des enfants puis qui ont peut-être vu la classe de Marie-Ève, qui a l'écrit du néon, c'est quand même pas tant compliqué, pour vrai, vous allez voir la vidéo plus tard, plexiglas, un LED en dessous, c'est ça, plexi puis LED, puis ça se construit chez soi, donc, c'est quelque chose que vous voulez ajouter à votre truc. Le plexiglas, ça peut être dispendieux, mais quand tu le fais toi-même, c'est pas chiant. S'équiper, ça aussi, ça peut être dispendieux, parce que là, tu peux commencer à dire, bon, OK, je veux une lampe, un éclairage, on ne voit pas très bien ma vidéo, il y en a qui vont se mettre ça, les profs, pour peut-être, il y a toutes les gammes de prix, mais un bon éclairage, des bons écouteurs, un bon micro, une bonne caméra, si vous voulez, la totale, donc, tu peux commencer à explorer, puis commencer à augmenter vos affaires, mais c'est vraiment pas requis, et aussi, peut-être, commencer à regarder ça, parce que là, il va y avoir les budgets aussi des écoles, qu'est-ce que vous avez besoin, commencer à demander des trucs à votre direction, ça peut devenir, ça peut rentrer dans les dépenses parfois, dans le contexte. Donc, ça, c'était pour inverser la classe, maintenant, dans le fond, on va regarder les activités d'apprentissage qu'on veut morceler, comment on fait ça, morceler? Ouais, comment on fait ça, morceler, puis qu'est-ce que ça veut dire aussi, parce que je reviens un peu à ce qu'on disait d'entrée de jeu, imaginez-vous les gabarits pédagogiques et les situations d'apprentissage et d'évaluation hyper longues que parfois, on a l'habitude de monter ou de proposer ou de se partager entre pédagogues, bien, imaginez-vous qu'on essaie de faire vivre ça dans les foyers et dans les maisons, qu'un élève se retrouve un peu tout seul devant ça, donc ça fonctionne pas tellement ou pas fondamentalement, surtout si on considère la citation que vous voyez en haut de la page qui parle du sentiment d'efficacité personnelle, donc on dit qu'un des facteurs les plus déterminants sur l'apprentissage, bien, parmi les facteurs finalement qui influencent, bien, en tête de ça, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, donc en d'autres mots, est-ce que l'élève a l'impression de pouvoir réussir? Est-ce qu'il peut être en mesure finalement d'augmenter sa confiance en lui par rapport à une tâche donnée? Est-ce que la tâche est finalement à sa portée? Donc tout ça, ça va influencer son apprentissage, mais également son engagement et donc sa motivation. C'était, donc c'était primordial pour nous finalement que les activités qu'on allait créer et puis là, bien, je parle au nous parce qu'on l'a fait, mais évidemment quand on parle au nous, bien, on suppose, on fait la, on émet l'hypothèse que vous allez passer ou que vous avez également passé par ça. Finalement, la création de la proposition d'activités à vos élèves, donc on s'est posé la question suivante, comment est-ce qu'on peut prendre une activité qui est un peu lourde pour la maison et comment est-ce qu'on peut la rendre digeste? Et par digeste, bien, on voulait dire digérable, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais bref. Comment tu dis, Annie? Je me permettrais peut-être de dire digeste, là, ça a un peu émergé du fait que, oui, l'entremise de l'enseignant est nécessaire, mais comme ça fait partie de nos réflexes, de faire en sorte que les élèves comprennent un contenu, de vulgariser une tâche, etc. Donc, rendre digeste et essayer de lui donner une couche, la couche enseignante pour que l'enseignant étant moins présent, c'est ça, pour que l'élève réussisse malgré le fait que l'enseignant était moins présent. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Alors, ce qu'on vous présente dans cette page-là, en gros, c'est comme des petites astuces ou des trucs, des choses à garder ou à conserver, avoir en tête quand vient le temps, finalement, soit de remanier une activité qui existe déjà ou encore de créer à partir de rien une activité qui n'existe pas encore mais vous voulez vous lancer. Donc, c'est les astuces qu'on a à vous proposer. Vous reconnaîtrez la métaphore alimentaire dans ces astuces-là, parmi lesquelles, donc, la première, c'est la suivante, c'est de garder en tête une intention claire et que cette intention-là peut être finalement accomplie à travers plusieurs petites bouchées puis ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, on a vraiment aimé travailler finalement de cette façon-là en petites bouchées. Nous, on travaillait en défis, donc on propose, chacune de nos activités qui sont déposées sur ECR à la maison sont faites à peu près sous la même forme finalement, donc on propose des défis clairs, simples, concis à l'élève puis souvent, on leur en propose maximum cinq dans une activité puis c'est très rare, souvent ça va être plus trois ou quatre défis. Vous pourriez parler en termes de mission ou en termes de granule, c'est drôle, nous c'est un mot granule qui, tranquillement, pas vite, a pris de la place dans notre jargon, même si c'est un mot qui n'est pas tellement beau, mais c'est parlant, c'est comme de dire qu'on va finalement, on a un tout, on a une activité, mais elle peut être déconstruite finalement en différentes portions, en différentes bouchées. Donc, votre activité peut-elle être divisée en plusieurs granules? Puis, c'est ça, finalement, pour augmenter le sentiment d'efficacité chez l'élève. Puis, est-ce que l'élève sait clairement ce qu'il a à faire? Est-ce que l'élève qui a des difficultés d'apprentissage, par exemple, va y trouver son compte? Est-ce qu'il va réussir à accomplir puis à bien comprendre ce qu'il a à faire? Puis, à ce moment-là, nous, c'est certain qu'on a de plus en plus en a en tête la conception universelle de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous savez de quoi il est question lorsqu'on dit ça, mais c'est finalement de s'adresser au plus grand nombre de personnes possible ou encore s'adresser aux élèves qui ont potentiellement certaines difficultés, soit d'apprentissage ou autre, et être certain que lorsqu'on s'adresse à ces élèves-là, bien, on est sûr qu'on s'adresse finalement à une majorité. Donc, avoir ceci en tête lorsque vient le temps de formuler les consignes, lorsque vient le temps d'insérer notre visuel puis d'organiser finalement nos activités avec un vocabulaire simple, avec des phrases courtes, des consignes explicites, bien là, à ce moment-là, on s'assure finalement d'avoir, de toucher le plus grand nombre d'élèves puis d'apprenants possible. Donc, ça, c'est la première astuce. Ça fait quelques fois dans le clavardage qu'on nous demande comment obtenir ce document. Bien, je veux juste le rappeler. Dans le fond, c'est un site web qu'on vous présente. Il est disponible à l'adresse qu'on a mis dans le clavardage, mais je vais vous la dire puisqu'elle est simple, monurl.ca baroblique ECR à distance en un mot, pas d'accent. Et donc, tout ça, ça va rester toujours disponible. La seule chose qui risque d'arriver, c'est qu'il soit bonifié de vos commentaires. Donc, voilà. Alors, deuxième astuce, ne pas donner tout cuit dans la bouche. Bien, en fait, on se disait que d'en tirer profit de la situation actuelle, il y a le fait qu'Internet nous offre plus que jamais une banque d'informations. Le mode d'enseignement nous donne le temps pour chercher. Et donc, pour faire gagner nos élèves en autonomie, bien, on aurait intérêt à additionner à nos tâches des petits plus de compétences informationnelles ou d'utilisation des technologies. Puis, de faire un retour avec eux, ça pourrait quand même être intéressant. Au lieu, on leur donne souvent le texte qu'il faut lire ou etc., bien, pourquoi pas leur demander de nous en proposer puis ensuite, bien, de sélectionner avec eux lequel est le plus pertinent ou lequel est le plus intéressant. Il y a des petites couches simples aussi à ajouter au niveau de l'éducation aux médias. Par exemple, quand on leur donne un article, on pourrait leur demander d'en trouver un autre qui a été publié par un autre média. C'est simplement une façon de venir croiser les sources puis de s'assurer qu'on fait face à une vraie nouvelle parce que s'il est traité seulement dans un médium, finalement, il y a quand même des risques que cette nouvelle-là, elle a été inventée, créée, etc. C'est des mini-tâches, c'est des minuscules, c'est même pas des granules, c'est des minuscules tâches mais qui nous permettent d'autonomiser les élèves par rapport à l'utilisation d'Internet. donc voilà, petit truc. Oui, je peux dire un truc, c'est ça qui est hot dans le contexte, c'est que tu n'as plus juste ton PDF photocopié, tu lis l'article, tu sais, souvent on va avoir le temps de lire un article, mais là, l'Internet, s'ils sont à l'ordi maintenant, ils ont accès à Internet, donc ils peuvent aller faire leur propre recherche, donc tout ce qu'Anne disait, c'est vraiment pertinent. Donc ça, il faut le voir comme un plus quand même, ça peut vraiment être pratique. Oui, puis quand... On n'a plus besoin de réserver le chariot d'ordi, c'est ce que je veux dire. Plus besoin de réserver le chariot d'ordi, effectivement, puis quand tu parles de plus, Alex, ça me fait penser au prochain point, la prochaine petite astuce pour morceler vos activités, c'est en anglais de jazz it up, mais en français, ce serait de ludifier ou de rendre plus le fun pour être beaucoup plus francophone. Donc, d'utiliser différents outils, différentes manières de faire pour rendre vos activités attrayantes. Puis ça a l'air simple et évident de le dire comme ça, mais quand on commence finalement à explorer différents outils, j'ai Geniali en tête, on va vous en reparler un petit peu plus tard, quand on commence à intégrer de l'interactivité dans nos activités, lorsqu'on s'appuie sur la multimodalité, donc on fait cohabiter différents genres de manières de questionner les élèves, donc on fait cohabiter, je ne sais pas moi, un formulaire, un document collaboratif, une vidéo interactive, bien tout ça, ça peut très bien cohabiter dans la même activité, puis effectivement, le contexte actuel, il est un peu, il est lourd, il nous apporte beaucoup de contraintes, mais il peut également nous apporter des belles voies pour créer, puis pour rendre nos activités plus, comment dire, plus engageantes. Puis là, attention, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas parce qu'on utilise un outil numérique que la motivation de l'élève va suivre avec, on ne peut plus à le dire dans la plupart de nos formations, ce n'est pas un lien, ce n'est pas ce lien-là qui est naturel, ce qui est naturel, c'est la tâche, si elle est ancrée dans une intention pédagogique qui est engageante, bien l'élève sera engagé, sauf que, par contre, les outils, les différents outils numériques, bien ça peut venir aider à mieux servir une intention pédagogique. Donc, tirer profit puis vous avez le temps aussi, dans le fond, une des premières astuces serait d'explorer ce qu'on connaît déjà ou d'utiliser ce qu'on connaît déjà comme outil technologique, mais si on a un petit peu de temps puis qu'on a un petit peu de, on a un genre de temps tampon d'ici la rentrée scolaire prochaine, bien c'est peut-être le temps de venir explorer des nouveautés aussi pour ajouter des outils dans notre boîte à outils. Donc voilà. Puis la dernière astuce, Annie, je vais te repasser la balle avec le dialogue à toutes les sauces. Excuse-moi, je suis en train de mettre des cartes. Oui, je sais que moi, je sais que tu es en clavardin. OK, le dialogue à toutes les sauces, on a eu vraiment beaucoup de questions sur le dialogue puis savez-vous quoi? On n'a pas de baguette magique, on n'a pas de recette de tout fait, on a juste des petits trucs. Puis celui-là, en fait, c'est le dialogue à toutes les sauces, mais j'aime bien comme, tu sais, la sauce, mais j'aime bien aussi le petit point 3, le saupoudré du dialogue un petit peu partout. Donc, ça ne veut pas dire les trois tasses de sucre en une fois, mais bien un petit peu de sucre par-ci par-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par-là? Bien, c'est d'essayer au fur et à mesure qu'on donne des tâches d'intégrer quelques aspects du dialogue et non pas de se dire puis pas que ça n'a pas lieu d'être. Il y a des moments où on aura à se dire « Bon, OK, là, on fait une situation de dialogue de A à Z, mais pourquoi on ne pourrait pas poser une petite question pour en porter? J'ai envoyé une entrevue, je voulais qu'ils écoutent l'entrevue de telle personne et de telle personne parce qu'il y avait des enjeux éthiques, mais moi, je le sais que j'ai repéré deux entraves là-dedans. Bien, trouvez-en une des deux, s'il vous plaît. est-ce que, quelles conditions au dialogue vous leur recommanderiez à la fin à ces deux personnes-là? C'est des petites questions de plus qui fait qu'on l'a toujours en arrière de la tête, l'élève aussi, puis qui, au fur et à mesure de voir, d'analyser finalement des situations de dialogue, bien, permettra probablement d'en retirer des bénéfices quand ce sera l'heure pour lui de le faire, finalement. Donc, là, à cet onglet, morcelez le dialogue à toutes les sauces, on ne voulait pas vous dire comment faire un dialogue en visio, mais plutôt comment, dans une situation d'apprentissage, on peut le clairsemer, soulever une condition, essayer de voir une façon dont ils ont formulé un argument, etc. Donc, autre petit truc. Il y a aussi, il y en a qui utilisent, je sais, Flipgrid, je ne l'ai pas intégré pour l'instant parce que je l'ai à peine exploré, je ne l'ai pas utilisé en faisant tous les tests, donc on pourrait s'en perdre à la communauté, mais je sais que c'est possible. Tu mets une vidéo puis quelqu'un te répond avec une autre vidéo puis ça fait une chaîne de réponses vidéo, donc du dialogue asynchrone, pas simultané, ça peut être aussi un outil qui est intéressant à ce niveau-là, on peut en rejaser puis l'intégrer on n'a pas parlé puis on ne vous parlera pas, je vous lâche les affaires maintenant, de stratégie, dans le fond, d'intégration dans votre pratique, mais depuis tantôt, je vois passer dans le clavardage, moi je ne sais pas par où commencer, j'ai essayé ça, j'ai essayé... Petite idée, puis on en rediscutera tantôt, de se donner des défis parce que pour avoir vu passer sur certains groupes des gens qui se disaient bon ben moi d'ici deux semaines Flipgrid, ça fait partie de mon intention, j'enseigne normal, je fais mes choses comme elles sont prêtes, mais je me donne un défi, je me donne un temps pour le réaliser sur une chose, bien ça peut être une manière de s'approprier doucement parce que même nous, on est conseillers pédagogiques, on travaille dans l'introduction du numérique, il y a bien trop d'applications qui existent dans le monde, depuis tantôt, vous avez nommé Flipgrid, Edpuzzle, H5P, Geniali, moi je ne connais pas, je regarde ça, je suis comme overwhelmed direct puis je me dis ouais, ça ne sera pas pour moi finalement, mais non, prenez-en une puis commençons par... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, une chose à la fois puis c'est ça. Puis je dirais même pour rajouter encore à ce que tu dis, en prendre une et presser le citron comme aller tirer le maximum de ce que cette chose, donc qui peut être un outil, peu importe, peut offrir dans le fond de par ses différentes fonctionnalités, de par comment vous pouvez le rendre disponible à vos élèves, les façons dont vous le partagez, presser le citron puis essayer de voir, tu sais souvent on utilise le Think Contact de box, le pensé en dehors de la boîte pour voir tout ce que ça peut offrir comme potentialité auquel peut-être qu'on n'a même pas pensé finalement. Donc commencer par ça, c'est déjà un méchant bon début. Parce qu'on peut perdre beaucoup de temps à butiner, sauf que quand tout le monde nous donne des buffets, ça peut être très, très décourageant. Donc allez sur Géniali! Comment c'est ça? L'outil que vous voulez, je ne travaille pas pour Géniali, c'est juste qu'il est tellement convivial. Puis si c'était quelqu'un qui n'est pas bon avec les technos, je voudrais quelque chose d'aussi facile pour débuter. Donc effectivement, après c'est le second. Voilà. Donc c'était morcelé. On espère que ça aide. On s'en va sur l'animation, Annie? Comment ça va le temps? Il est 2h20, on l'échappe, mais au moins on a un peu de temps supplémentaire et on peut décorder sur le 2h30. Bon, alors l'animation maintenant, bien, on est proprement en visio. D'emblée, je vous dis que dans les ressources supplémentaires, vous avez accès à une formation qui s'appelle Astuces pour animer une visio réussie. Donc c'est une heure d'astuces juste là-dessus. Là, vous en avez un condensé qui commence maintenant. Donc, avant de commencer, accueillir, accueillir les élèves, prendre le temps. Là, c'est sûr que pas mal toute la littérature privilégie des petits groupes pour des petits temps. Donc, mieux vaut un 20 minutes à 20 qu'une heure à 30, 50, 100. Je le sais que les contextes sont différents pour tous. Vous allez avoir à réfléchir à une organisation scolaire dépendant des modalités qui vont être présentées pour l'automne. bien, ça peut faire partie des réflexions. Un groupe de 30, quand on a une heure et quart par semaine, bien, on peut le diviser, on peut le faire comme ça. Donc, réfléchir à votre contexte, mais sachez que cette section animée s'adresse le plus possible à un groupe, grosso modo, scolaire. Donc, avant de commencer, laissez un temps. Puis là, c'est pas moi qui le dis, c'est Caitlin Tucker. Si vous voulez aller voir la stratégie conçue pour accroître l'engagement des étudiants dans les discussions en ligne synchrone à l'aide de la vidéoconférence. Donc, elle donne sept recommandations vraiment intéressantes. Et la première, c'est, avant de commencer, d'y aller dans l'informel, même si c'est seulement 20 minutes, une demi-heure qu'on a avec les élèves. On le sait, quand on les place en équipe, en classe, on leur dit, OK, allez vous se place en équipe, voici la tâche, comment on sait, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent tous leur travail et immédiatement, ils se mettent à la tâche. Bien non, ce n'est pas ça qui se passe. Ils prennent deux minutes pour jaser, ils s'assoient, etc. Et donc, l'astuce pédagogique de leur accorder ce temps-là fait en sorte que quand on va leur demander de se mettre à la tâche, il y a plus de chances que ça se passe. Elle disait aussi que ça permettait, dans un contexte de distanciation comme celui dans lequel on est, ça permet de combler certains besoins au niveau sociaux, donc de leur laisser le temps de se parler ou de poser une question plus informelle au départ qui ne se passera pas pendant que je vais être en train d'enseigner ou pendant la tâche parce que si je ne laisse pas le temps, bien probablement que mon clavardage ne servira peut-être pas seulement au dialogue éthique, mais bien à d'autres formes de dialogue. Donc, avant de commencer, deux, bien une amorce engageante. Oui, bien c'est ça, je vais rappeler que dans ce mode-là à synchrone ou en présence en fait, synchrone, à moins que vos directeurs vous obligent à faire votre une heure et quart, mais il n'y a plus de cloche. Fait que ne faites pas des 15 minutes de remplissage en fin. Gardez ça court et efficace et dites allez où vous voulez aller. Puis, là c'est sûr que l'amorce devient encore plus intéressante parce qu'on n'est pas physiquement rendu et obligé de rester avec vous dans le local. Donc, tu veux et on veut garder ça court. Ça peut être une amorce qui est faite avant. Vous pouvez teaser, donner des indices sur ce qu'il va y avoir au cours. Fait partir ça, envoyer une caricature, un album, on a mis des trucs, album jeunesse, un court-métrage. Tu envoies, tu pousses la vidéo d'avance, tu peux faire l'amorce pour qu'il y ait le goût de venir au cours. Puis là, vous en discutez. Un article d'actualité, une balado, une entrevue. Donc, c'est sûr que là, on se bat un peu contre Fortnite. Fait que il faut qu'il y ait le goût d'être. Fait que plus que jamais, c'est important d'avoir une amorce pour accrocher puis avoir le goût de faire l'activité. Puis, le contenu ponctué. Pendant l'animation, c'est là que c'est le fun que ce ne soit pas un film de répertoire super doll. Lire un texte, j'ai vu ça. Un cours, c'est plate en présence, c'est plate en ligne aussi. Donc, on va vouloir moduler, changer, puis tout en éviter la surcharge, on ne veut pas comme des flashs partout puis que tout joue sa charge claire puis de la musique puis il y a du monde qui le font trop. Il faut viser comme dans tout, il faut viser le juste milieu et essayer que ce soit dynamique, entraînable, modulé, modifié, alterné. On a mis un graphique comme ça, ça peut être des discussions, des recherches, des vidéos, présentations, lectures, vous jouez comme vous voulez, comme vous le sentez selon vos groupes aussi. Si vous rencontrez les groupes comme ça, vous savez que ce ne sera pas la même dynamique, là on peut jouer là-dedans. Donc voilà, mais assurez-vous par exemple d'avoir des attentes claires parce que si vous avez des petits moments, des courts moments où vous êtes avec les élèves, on ne veut pas les perdre. Ça peut être un danger, donc ni un film en dormant, si on fait l'analogie, ni non plus un suspense où ils ne savent pas ce qui va arriver après, puis ils sont tous perdus, puis pour les anxieux, ça peut être problématique. Donc quelque part entre les deux comme ça. Donc là-bas, quand même d'être conscientisé, vous pouvez l'essayer puis voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, corriger. Voilà. J'aimerais ça juste mettre en lumière, Alex, la responsabilité partagée parce qu'en fait, on se sent comme enseignant responsable de toute la section animation, mais rien n'empêche de partager cette responsabilité-là avec les élèves. Donc on disait faire des recherches, ça ne veut pas dire de faire des recherches en présence, en visio, puis de les envoyer remplir un court défi. OK, trouvez-moi un article sur telle affaire, on met ça dans le clavardage, je vous laisse deux minutes, OK, c'est bon, c'est parti. Là, ils vont revenir, on regarde ça ensemble. Ça, c'est ponctué, ce sont des exemples de ponctués où moi, en tant qu'enseignante, je n'ai pas fait tout le travail, je ne suis pas un petit canard qui pédale dans le fond, mais qui a l'air bien calme en haut. On partage cette responsabilité-là et les élèves, bien, sans assurer une structure nécessairement en lien avec le contenu, bien, peuvent assurer un certain bout de la tâche, finalement. Et ce qui va les mettre à propre, ce qui va faire en sorte qu'ils vont être occupés, en fait, pendant la visio et non pas passifs. Donc, voilà. puis partager aussi des fois avec un collègue. Si on fait moins de visio qu'on donne de cours, on peut inviter un collègue à venir alimenter, stimuler le clavardage ou la converser avec les élèves. Puis, c'est moins stressé parce que souvent, le réflexe du prof, on est d'habitude de tout gérer dans notre classe, puis on veut tout faire, puis là, en numérique, on veut tout gérer, mais non, non, effectivement, si les élèves en prennent une partie, ça peut nous déstresser puis nous aider beaucoup et les valoriser. Donc, c'est ça, des interactions régulières en visio, plus on va demander aux élèves d'interagir. Oui, le co-enseignement, exactement, c'est de ça qu'on parlait, Chéril, on va y revenir tantôt. Plus on va demander aux élèves d'interagir, plus ils vont être engagés, finalement, dans la visioconférence. Et là, bien, vous voyez, ça, c'est un exemple de Geniali vraiment simple, mais quand même. Donc, trois types d'interactions qu'on peut avoir avec les élèves, soit d'un niveau plus réactif, donc d'émettre une réaction de la collaboration et de la participation. Donc, si vous cliquez sur le plus ici, vous allez voir des exemples. Alors, je vous demanderais d'emblée de vous dire, de me dire, en utilisant un emoji, s'il vous plaît. Et là, si vous ne savez pas comment faire ça, vous allez sur le site getemoji.com. getemoji.com, on va mettre ça dans le clavardage. Et là, vous avez accès à tous les emojis de la Terre. Vous en copiez-collez un. Et ma question est, comment vous voyez ça à une visioconférence? Quand vous savez que vous avez une visio le matin, de quoi vous avez l'air avant votre visio? Est-ce que vous êtes... Là, j'ai hâte de voir. Fait que je vous laisse aller dans le clavardage en attendant. Donc, ça, c'est une manière de réagir. Je peux demander aux élèves de réagir dans le clavardage, Marjorie. Je peux demander aussi... Là, c'était beaucoup avec les plus jeunes, mais je parle même du primaire, mais avec le non-verbal. Bon, tous ceux qui... Tous ceux qui ont fait leur devoir, s'il vous plaît, mettez-vous de profil. Tu sais, c'est des affaires qui ont presque l'air d'un terrain de jeu, mais qui peuvent permettre aux élèves de faire quelque chose puis de dire, bien, voyons donc, qu'est-ce qui est en train de se passer, de les surprendre finalement puis de les mettre à profit. Donc, évidemment, pour ça, c'est une caméra ouverte. J'aime ça, bravo! C'est là, c'est vraiment le fun de voir. Moi, c'est tellement une astuce que je trouve brillante, en fait, l'émoji. Passion. On aime presque pas ça, il n'y en a pas beaucoup dans notre site. Ensuite, bon, des interactions du type collaboratif. Donc, évidemment, les documents collaboratifs peuvent être mis à profit. que ce soit dans la suite Office ou dans la suite Google Éducation. Nous, on vous en propose un qui est un Google, là, c'est avec Google, par contre, mais c'est un Google Slide. Et vous allez voir qu'il y a une panoplie de diapositives avec des canvases ouverts. Donc, là, vous pouvez demander aux élèves de prendre une bulle dans ce canva-là et de la remplir, ce qui fait en sorte qu'on voit un peu les commentaires de tout le monde. ça peut être un mur partagé du type Padlet, comme vous allez voir dans la dernière activité, ou un tableau blanc. Tantôt, on vous a demandé de réagir directement dans la présentation. Bien, Zoom offre l'option tableau blanc, fait que j'aurais pu mettre simplement un écran blanc puis là, tout le monde écrit là-dedans. Donc, autre type d'interaction. Finalement, de la participation, bien, on va vous en parler aussi encore un petit peu plus loin. ça peut être un outil de sondage, ça peut être un formulaire en ligne et là, c'est la deuxième fois que je vous demande d'ouvrir votre caméra, que je vous propose une solution qui ouvre la caméra parce que plusieurs nous disent, bien, tu sais, les élèves, ils n'osent pas ouvrir leur caméra puis je veux dire, je comprends. C'est pas le plus tard puis si j'avais 14 ans, peut-être que je serais gênée moi aussi, mais, bien, c'est ça, il y a l'option parler pour vrai là, tu sais, interagir, mettons, avec notre voix. Ça, ça reste une option. Et puis, les formulaires en ligne. Concernant interagir avec notre voix, tantôt, je vais vous présenter des astuces plus macro, je veux dire, sauf que s'organiser avec le gars des vues, prendre le temps d'en appeler un ou deux ou une ou deux d'abord, avant. Eux aussi, ils ont des têtes de confinement, oui, c'est ça, vraiment. c'est ça, d'organiser ça avec le gars des vues, d'en appeler un ou deux pour dire, bien, en appeler, je fais le signe de téléphone parce que je suis mis en 78, mais, donc, pour lui dire, hey, je vais vous poser cette question-là quand on va se voir, s'il te plaît, est-ce que tu serais-tu à l'aise d'ouvrir la caméra puis de répondre en premier, de briser la glace? Une fois que la glace est brisée, on le sait, bien, des fois, ça donne envie aux autres de répondre, puis là, bien, c'est de l'émulation positive, donc, qui sait, peut-être que ça fonctionnera pour vous, vous le filmerez, vous nous l'enverrez. Finalement, bien, le visuel, un visuel parlant, épuré le plus possible, puis là, c'est sûr qu'on ne prêche pas par l'exemple, on s'excute. Donc, ou comment prêcher par l'exemple, ça, c'est pour le bout légal parce que, bien, évidemment, on voudrait promouvoir des pratiques, des bonnes pratiques en lien avec le contenu qui est disponible sur Internet. Donc, un visuel, c'est important, tout le monde sait ça, mais pourquoi donc? Bien, ça contribue à éviter la surcharge cognitive, ça maintient l'attention sur le messager et non pas sur le message, mais là, c'est sûr que vous regardez tout le gif, mais c'est correct, je viens avec ça. Un contre-exemple. Oui, c'est ça. Ça prédispose, en fait, je lisais là, sur différents forums que même la pose, le visuel très épuré propose une pose pour les yeux qui peut être bénéfique à l'attention. Donc, ne pas hésiter à enlever le plus de choses possibles. Votre visuel puis votre document d'accompagnement au niveau théorique peuvent être deux choses différentes. Note à nous-mêmes, une idée par diapo dans le meilleur des mondes, là, une image vaut mille mots. Des fois, on n'a pas besoin d'expliquer des choses, juste une image, ça convient. puis il existe plein d'outils de recherche de contenu libre de droit. On a juste à en profiter. J'en ai mis quelques-uns à la fin dans les outils, mais s'assurer de ça, c'est donner l'exemple à nos élèves que c'est possible. Prévoir l'imprévisible, ça ne se peut pas. Ça va bugger, c'est sûr, un moment donné, ça ne va pas marcher, ça va laguer, ça n'aura pas enregistré, etc. Ça, il faut vivre avec. Maintenant, comment on peut essayer le plus possible de prévoir des choses? Voici un autre petit génialier avec des trucs. L'astuce de la question ambiguë. Ça, c'est comme utiliser une entrave pour soi-même, à bon escient, finalement. Donnez un faux choix aux élèves. On l'a fait dans la formation dont je vous parlais tantôt, on demandait aux gens est-ce qu'il faut toujours sourire en visioconférence, vrai ou faux? Là, il devait aller placer une puce dans le vrai ou dans le faux. Dans le fond, c'est un peu une fausse question parce que non, si je suis en train de parler de quelque chose de très sérieux et de triste, peut-être que mon sourire peut être très mal interprété. Mais de faire cette action-là, de poser une question ambiguë, fait en sorte que là, il y a des gens qui vont mettre leur puce et on peut là en profiter pour demander « Ok, c'est intéressant, j'ai vu que tu as dit faux, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller plus loin dans des explications et pourquoi c'est faux? » Et donc, à ce moment-là, la personne, elle va avoir plus tendance à vouloir s'expliquer. L'astuce du gars des vues, je vous l'ai dit, éviter les silences malaisants, encourager l'explication. L'astuce de cliquer partout, ça, c'est vraiment intéressant au début d'une visioconférence où quand on installe notre climat de classe, quand on découvre un outil avec des élèves, leur donner cinq minutes pour aller cliquer partout, écrire des niaiseries dans le clavardage, ça fait en sorte que quand je suis rendue à une partie plus sérieuse où je vais leur demander d'aller participer dans le clavardage, bien, ils vont savoir comment. Quand je vais leur demander d'aller cocher leurs réponses, ils vont savoir comment annoter parce qu'ils vont l'avoir fait. Donc, ça fait partie des choix. L'astuce de l'humour, bien, en fait, attention, il ne s'agit pas de se transformer en humoriste, mais plutôt installer un climat de légèreté. Vous avez vu, il y en a qui sont bons là-dedans, vous nous mettez des fonds depuis tantôt. on prend vos images, vous mettez des filtres. Les élèves aussi le font. Puis, il s'agit de prendre ça avec légèreté et humour puis d'accepter les erreurs puis les bugs. Ça va arriver, ça arrive. Mais, bien, c'est ça. Puis, des fois, on a de la misère, mais bref, essayez de prendre ça avec humour. Puis, l'astuce de l'allié, bien, Alexandre vous en a parlé tout à l'heure. Si vous êtes capable, si votre organisation scolaire le permet, si même vous pouvez le proposer pour l'an prochain, avoir quelqu'un avec vous pour deux raisons. Puis là, c'est la métaphore du camping, du feu. Avoir quelqu'un avec nous pour éteindre des feux. Bug technique, un élève qui n'est pas capable de se connecter, gestion des micros, etc. Bien, pendant que vous, vous êtes en train de gérer votre classe d'enseignant contenu, etc., cette personne-là peut s'occuper de tout ce qui est bug technique. Fait que c'est vraiment libérateur, finalement, de ne pas avoir à tout faire en même temps. La deuxième raison, c'est souffler sur les braises, répondre au clavardage, rappeler des consignes, souligner les choses qui ont été importantes, transmettre les liens quand un élève ne sait pas il est rendu où, etc. Fait que cette personne-là, vraiment, peut être d'une grande utilité pour vos visites. Alors, il y a des petites sections que je veux juste vous montrer pour que vous sachiez qu'elles existent. Dans Animé, il y a un menu déroulant, donc, vers le dialogue. Et là, on vous propose des outils synchrones ou asynchrones. Vous irez regarder ça. Et la réflexion éthique, bien là, on ne vous apprend rien, la réflexion éthique. Donc, Zoom, bombing, avatar, gênant, changement de nom, partage d'écran, prise de parole déroutante, tout peut arriver en visio. Et donc, l'avantage de la réflexion éthique, vous avez le meilleur outil de tous pour le faire avec vos élèves. Nous, dans le cadre du mandat citoyen intérieur du numérique, on en parle, on le fait avec des équipes de gestionnaire scolaire. On leur fait réfléchir aux méthodes, aux règles qu'ils peuvent instaurer avec leur équipe école pour la gestion des téléphones, par exemple. Et on utilise la réflexion éthique avec eux. Ils en sortent inobulés. Alors, pourquoi ne pas prendre le temps de le faire avec les élèves en début d'année, de réfléchir ensemble aux différents enjeux d'une éducation à distance et de se donner des règles ensemble. Donc, voilà. Je n'ai pas entendu qu'on le dise pour le faire. Oui, bien, c'est ça, parce qu'Annie, en fait, toute cette section sur animer, c'est comme tellement pertinent et c'est tellement utile. Puis, en plus, ça faisait vraiment beaucoup partie de vos préoccupations dans le sondage de voir comment pratiquer notamment le dialogue en contexte de confinement. Finalement, on dirait que c'est comme deux choses qui ne vont pas ensemble. Puis, je fais juste revenir deux secondes sur le petit menu déroulant puis la section dialogue. ça revient un peu à cette idée-là de presser le citron puis de penser en dehors de la boîte. Je m'excuse, Annie, je reviens sur ce que tu as dit, mais c'est comme tellement important de partir de ce qu'on connaît déjà. Puis, le dialogue synchrone en visio comme ça, bien, OK, ça va de soi, mais pourquoi ne pas également faire en sorte d'utiliser des outils qui vont nous permettre de mener, de tenir, de mettre nos élèves, de les engager dans votre dialogue de manière asynchrone. Puis ça, bien, il y a plein d'outils insoupçonnés que vous connaissez déjà mais vous ne saviez pas que ça pouvait comme contribuer au dialogue. Ça fait que ça vaut la peine, Annie vous a parlé du menu déroulant, ça vaut la peine d'aller voir. Puis en plus, ça va répondre à un besoin que vous nous avez formulé finalement dans le sondage. Là, on sait que c'était très comme présent. donc voilà. La dernière section, écoutez, le temps nous manque quand même, mais ça vaut la peine d'aller faire un tour. C'est la section, je vais juste me l'ouvrir moi aussi, c'est la section questionnée. Écoutez, questionnée, c'est une action qu'on fait au quotidien quand on est en classe. On questionne de façon informelle, de façon formelle, verbalement, à l'écrit, pour évaluation, pas pour évaluation. Donc, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien avec nos élèves et puis, bien, évidemment que c'est une action qu'on doit reconduire et qui doit se faire également en contexte XYZ, donc en ce qui nous concerne en contexte de confinement. Donc, il y a plein de questions qui se posent. A priori, ce serait comment? Donc, comment questionner nos élèves? Et nous, on a comme envie de vous amener un peu de défricher tout ça et d'ouvrir un petit peu nos oeillards et de se demander si le contexte particulier qu'on vit actuellement ne pourrait pas être une bonne opportunité à saisir, pas juste pour essayer de trouver les bons outils qui nous permettraient de faire comme avant, mais pour revoir certains de nos réflexes pédagogiques, revoir nos intentions. Est-ce que c'est toujours nécessaire de garder des traces? Est-ce que c'est toujours nécessaire d'évaluer à qui les traces servent réellement? OK? Tout ça, c'est des questions qui peuvent nous amener à porter un regard sur notre façon d'enseigner, mais également sur les stratégies qu'on va mettre en place finalement dans le contexte actuel. Puis pour ça, c'est de manière un peu imagée, zéro scientifique. Ça ne porte pas la science à feu, cette arbre décisionnelle que vous retrouvez dans la section questionnée. C'est interactif, vous pouvez le parcourir. Mais c'est surtout comme une métaphore de ce qui pourrait se passer dans votre cerveau ou ce qui pourrait se passer en amont quand vient le temps de créer une activité ou d'adapter une activité. Vous questionnez sur les traces. Est-ce que je dois nécessairement conserver des traces? Est-ce que je dois nécessairement évaluer est-ce que la rétroaction est possible dans telle ou telle situation finalement? Puis selon les réponses à ces questions-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, il y a juste des réponses auxquelles vous allez répondre. Il y a juste des questions auxquelles vous allez répondre à la lumière de vos intentions pédagogiques. On s'entend. Mais selon les choix que vous allez faire, ça va comme naturellement vous orienter vers l'une ou l'autre ou l'un ou l'autre des outils finalement qu'on vous propose. En bas de cette page-là, vous voyez, il y a comme une petite palette de cinq outils. On vous en a à peu près tous. On a déjà parlé pas mal, Annie et Alex, vous avez parlé déjà de vidéos interactives, de formulaires, de documents en ligne également. de Geniali, donc on n'ira pas nécessairement dans la technicalité de la chose, mais j'attire votre attention au paragraphe qui est inscrit à gauche de ce visuel-là. Juste pour vous dire que ce qu'on vous propose là, elles ont tous en commun ou elles ont tous en commun ces outils-là d'avoir des avantages notoires et puis ça répondait à certaines de nos préoccupations qui nous ont personnellement, qui étaient présentes à chaque fois qu'on cherchait un outil ou qu'on cherchait finalement une stratégie à déployer. Donc, on voulait à chaque fois que ces outils-là soient gratuits ou que du moins la version gratuite donne quand même des options intéressantes. On voulait que ces outils-là puissent préserver les données personnelles de nos élèves. En fait, dans les écoles, ce n'est pas tout le même contexte, mais pour nous, c'était majeur. On voulait que ce soit facilement, aisément partageable par différentes voies, notamment ceux qui utilisent Teams, ceux qui utilisent Google Classroom. On voulait que ce soit convivial. On voulait également, comme je pense c'est Annie qui en a parlé tout à l'heure, on voulait éviter que les élèves soient exposés à de la publicité. Puis, bien évidemment, il y a toujours cette joyeux dans le clavardage. Oui, nous, on utilise Teams. Oui, nous, on utilise la suite Google. Bien, on le sait, c'est pas la géométrie variable selon les commissions scolaires. Donc, on voulait que ce qu'on a à vous proposer puisse vivre dans les deux univers, les univers Office et Google. Donc, c'est la raison pour laquelle finalement on vous propose ces cinq outils-là qui sont vraiment vraiment versatiles. Puis, comme je vous le disais, je pense que c'est pas le moment nécessairement d'aller voir les technicalités, sauf que si vous ouvrez le menu déroulant finalement qui est dans l'onglet en haut. Annie, je sais pas, peut-être que tu peux juste dérouler pour montrer que tout est accessible finalement. Bien, vous pouvez aller sur l'une ou l'autre page pour voir comment ça peut se vivre, notamment dans la section formulaire en ligne. Je vous ai préparé un bac à sardes tout simplement. Donc, allez-y. Vous pouvez vous-même l'ouvrir pour insérer des questions, peu importe lesquelles. C'est vraiment pas grave. C'est juste de voir comment ça peut fonctionner, les fonctionnalités. Donc, gênez-vous pas. Puis sinon, bien dans l'onglet Geniali également, vous en avez beaucoup parlé. Je pense que ça a titillé votre curiosité. Annie, je t'avéterais peut-être à y aller. Vous allez pouvoir voir et expérimenter dans le fond quatre fonctionnalités quand même assez intéressantes qu'on a découvert assez récemment qui étaient nouvelles de toute façon dans Geniali qui sont les outils dessinés, glissés également. Puis en bas, t'en as d'autres aussi. T'as des outils de quiz. Vous avez des gabarits déjà préparés que vous pouvez réutiliser. Puis tout ça, bien évidemment, ça laisse pas de traces en tant que telles. Donc, il faut que ça suive votre intention pédagogique. Mais ça peut être des outils franchement intéressants à intégrer finalement à vos activités pour venir jazer tout ça. Donc, vous pourrez retourner dans le fond. Vous irez lire ça à tête reposée. mais on pensait que ce serait intéressant de vous les déposer pour que vous y ayez accès. Alors... Sur le site, ils ont plein d'options aussi. Tu peux faire des jeux d'évasion, des jeux de société. Moi, je fais des jeux vidéo avec ça. Une fois que tu comprends comment ça marche, c'est vraiment hot. Puis aussi, en bas, ce qu'ils disent, c'est que ça peut être embeddé. Tu peux te le... le script. Fait que tu peux le mettre dans ton Google site. Tu copies, colles dans le fond ton activité et elle va vivre dans ton site Google, dans ton Wix, dans tous les univers que vous pouvez imaginer. Dans le fond, c'est des en-soi à ces activités-là. Fait que elles sont facilement partageables et peuvent vivre dans votre CSA Moodle, mais vous l'intégrez. Fait que ça jazz le truc. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça peut avoir l'air compliqué de dire, oui, de l'intégration, un code M, etc., mais c'est pas plus compliqué que de faire un copier-coller. Puis l'avantage que ça a, c'est de garder notre élève dans le même environnement, éviter qu'il aille ouvrir un autre onglet, etc., puis qu'il aille se perdre. Donc, c'est vraiment, tout est là, tout est à portée de doigt, finalement, et à portée de main. Donc, ça a cet avantage d'être combival, vraiment, à la fois pour les créer, mais à la fois pour l'élève. Là, ça amène une petite touche. Donc, vous irez voir ça. Puis là, de toute façon, on s'en va, mine de rien, vers la communauté de partage, comme genre, maintenant. Là, c'est ça. Tu as une question. C'est juste qu'il y ait une ressource supplémentaire puis dire qu'il y a plein d'affaires. Ressource supplémentaire, je pense qu'on peut skipper le parcours. Il y a vraiment plein de stocks dans cette section-là parce que là, c'est ça, il était 45. Donc, pour aller plus loin, dans le fond, vous avez plein de ressources des livres de droit puis des formations, toutes sortes de trucs pour approfondir. Des auto-formations aussi sur la classe inversée, etc., etc. Mais là, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Il y a un lien pour le formulaire de rétroaction sur la formation, mais surtout, maintenant, levez la main, ouvrez vos micros, jasons, échange. C'est parti pour la discussion de groupe parce que déjà, quand il y a des choses, on a déjà une intelligence collective, on s'alimente, on se répond entre nous. Donc, on peut y aller maintenant, même, vous pouvez ouvrir vos micros, poser votre main, est-ce que vous voulez, levez la main. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'intention de cette activité-là, on tenait absolument à se garder du temps pour cette communauté de partage-là qu'on amorce actuellement avec le padlet, finalement, que vous voyez, vous avez sous les yeux puis qui est dans le site, évidemment. donc, ça peut prendre la forme d'interrogation que vous avez. Bien, l'exemple qui a été déposé là, c'était une question toute simple, mais ça peut être également de partager vos bons coups. On veut savoir, tu sais, nous, là, on vient de vous partager certaines astuces à la lumière de ce qu'on fait depuis l'an passé, mais depuis plus précisément le début de la crise. Mais, tu sais, il y a tellement de choses qui se vivent dans vos milieux, dans vos contextes également, qui ont pensé que ce serait bénéfique, finalement, pour tout le monde s'ils pouvaient en bénéficier. Alors, c'est le moment d'inscrire tout simplement en cliquant sur le petit plus. Vous pouvez ajouter de vos bons coups, de vos astuces, les outils que vous privilégiez, ce qui a vraiment bien marché. Si vous vous êtes planté, bien, c'est correct aussi. On va construire là-dessus. Donc, on veut finalement partager toutes ces expertises. Merci.